Bonjour à tous. J'avais annoncé qu'il n'y aurait pas de vidéo cet été, mais il se trouve qu'une occasion s'est présentée à moi récemment. Cet été, j'ai eu l'occasion de me rendre à Caen, voir la très belle exposition qui se tient au Musée des Beaux-Arts du 11 juillet au 22 novembre 2020, Villes ardentes, Arts, Travail, Révolte, 1870-1914. Je m'y suis rendu, notamment parce que la nouvelle question d'histoire contemporaine à l'agrégation d'histoire 2020-2021 porte justement sur l'histoire du travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930. Autant vous dire que, passionné par l'histoire du travail, je me suis régalé. Certes, la thématique, notamment du paysage industriel, est déjà traitée depuis la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et a été le sujet d'étude de certains peintres comme François Ignace Bonommé en France et ses œuvres sur les forges d'Aubainville, les mines de houille de Blanzy ou celle du Creusot. Mais le choix de 1870 comme date de départ de l'exposition correspond non seulement au début des grandes heures de l'impressionnisme, mais également de l'entrée de plein pied de la France dans l'ère industrielle. Les œuvres présentées vont du thème du paysage industriel au travail suspendu en passant par les transformations de la ville et au travail des femmes et des hommes. Notez qu'il y a très peu de grands noms de la peinture impressionniste, même si beaucoup sont déjà bien connus des spécialistes. Les paysages industriels offrent parmi les plus saisissantes prises de conscience de la transformation de l'espace au XIXe siècle. Loin d'être vus comme des éléments défigurant le caractère pittoresque des lieux, c'est une nouvelle source de jeu de lumière que les artistes y trouvent. Même l'œuvre la plus sombre d'Émile Noirot met en valeur l'élément coloré qui se trouve en son centre, seule preuve de l'existence d'êtres vivants dans ce Mordor moderne. Il s'agit donc non pas de dénoncer ou dénigrer le paysage industriel, mais de l'inclure dans une réalité artistique. Les artistes invitent le passant à entrer en admiration devant ces paysages, comme le fait l'observateur des usines de Jean-Émile Laboureur, Métonymie de la Contemplation, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Delapierre dans le catalogue d'exposition. Une invitation à entrer dans le monde du travail. Et c'est là qu'on se rapproche du travailleur. La première figure est le manœuvre du port, le débardeur, déchargeur de péniches, charbon, ciment, coton. Et puis on pénètre dans la ville. Le travailleur y incarne le mouvement, la transformation, la destruction de l'ancien monde, par le haut comme par le bas. Synthèse de cette première partie, l'exposition propose de redécouvrir le dessinateur et aquarelliste Gaston Prunier. Du caractère rural de l'industrialisation, aux travailleurs du port du Havre, en passant par Paris, les visions du travail sont extrêmement diverses et d'une richesse incomparable. Beaucoup de dessins semblent être de simples essais, de simples études, mais toutes cherchent à inscrire ce mouvement dans l'espace de la ville. La foule est également un sujet important. Elle illustre cette expansion de l'industrie, le grossissement du nombre de travailleurs du point du jour à la tombée de la nuit. Les peintures et croquis de Théophile Alexandre Steinlin donnent à voir ces fils d'hommes mais aussi de femmes du monde des mines et du port. Judas Adler y ajoute dans la pénombre de l'arrivée à la mine, une lumière avec la blondeur d'un enfant. Faisons écho au point du jour qui arrive. Il y a également la question du genre et de ses représentations au travail. Cette représentation reprend les codes de la société du XIXe siècle, où l'activité féminine relève de secteurs bien déterminés. Je ne peux que penser à cette phrase des délégués ouvriers parisiens de l'exposition universelle de 1867, illustrant l'esprit des hommes de l'époque. À l'homme, le bois et les métaux, à la femme, la famille et les tissus. À l'honneur figure la repasseuse, celle de Degas bien sûr, mais aussi des apprentis de Marie Petiet, une des deux seules femmes artistes exposées. En les regardant, on y perçoit la monotonie du travail, mais aussi la complicité qui existe entre ces jeunes ouvrières. Et puis, il y a le travail en atelier, retoucheuse de porcelaine, doreuse, taille de faux diamants. Quant au travail féminin en usine, il suscite un sentiment d'anomalie, car peu représenté. D'une part, dans les usines lénières du Nord, avec un de mes tableaux préférés, où l'homme est d'étrangement absent. Et puis, ces illustrations de Véry, où les femmes apparaissent soumises à la cadence d'un travail ingrat. Enfin, le travail des hommes, justement, où règne le travail du métal, du feu, du verre. Cette partie est sans doute la plus engagée, avant d'aborder la dernière thématique, dont le principal artisan est sans doute Jules Grandjouan. Cette partie se clôt avec une peinture frappante, celle de la visite à l'usine après une soirée chez le directeur, d'Ernest Georges Bergès. Là, la domination sociale d'explicite, magnifiquement incarnée par celle qui apparaît comme la maîtresse des lieux. La bourgeoisie industrielle triomphe sur le proletariat ouvrier. Pourtant, un détail brise cette domination. Cet ouvrier, torse nu et visage rouge, sur le côté droit, qui aide une vieille dame à monter l'estrade ainsi dressée. Sans doute une manière de rappeler que, si les dominants sont au sommet de la hiérarchie, ils le doivent d'abord et avant tout à de simples travailleurs. Une œuvre toute politique en somme. C'est surtout une transition vers la dernière partie. Le travail suspendu. Non pas dans le vide, mais arrêté. Le chômage et surtout les accidents y sont très présents. Schenelin va même représenter le dernier salut avec ses deux ouvriers qui, casquette basse, sur un échafaudage, saluent le corbillard du camarade mort au travail. Quant à Luce, il offre une critique violente de l'état social tant vanté par la troisième république en faisant son bilan des victimes. Guerre de 110, communes, suicides, infanticides, massacres de fourmis et de Chicago. Ces épisodes et thèmes de l'histoire du mouvement ouvrier doivent illustrer une martyrologie de la condition ouvrière. Bien sûr, l'illustration ouvrière est mise à l'honneur à travers les affiches des syndicats nationaux ou encore de l'assiette au beurre. Et puis, en apothéose de cette exposition, la grève, thème central de l'histoire du mouvement ouvrier. On la retrouve à travers ce triptyque par Léonie Hubert Vigneault qui peint une véritable martyrologie du mouvement ouvrier. La misère entraîne la colère et la révolte au risque d'entraîner la mort. On ne peut que penser à la devise des canons de Lyon en 1831, vivre en travaillant ou mourir en combattant. En conclusion, le tableau de Paul-Louis de Lens de la grève à Saint-Ouen synthétise l'histoire des luttes ouvrières. Se battre pour l'avenir des enfants et pour la dignité des masses, c'est la levée des ouvriers qui effacent l'ancien monde, incarnés par le cortège religieux et ses corbillards qu'on devine à peine en arrière-plan. Ils disent tous ainsi, à la face du monde, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. Sans doute, d'autres œuvres auraient mérité d'y figurer et je dois dire que le bornage chronologique m'ont bien frustré. Il n'empêche que le musée des beaux-arts de Caen nous offre une exposition réussie et rafraîchissante pour ceux qui se passionnent pour l'histoire ouvrière et l'histoire du travail. En tout cas, que vous soyez simples, curieux, passionnés d'histoire, ouvrière ou agrégatif, l'exposition se tient jusqu'au 22 novembre au musée des beaux-arts de Caen à 2h de Paris. Sur ce, je vous dis à la prochaine.